... Depuis déjà plusieurs émissions, les 12 coups de midi à un nouveau maître de midi en la personne de Jérôme. Et un détail n'a pas échappé aux fans du programme présenté par Jean-Luc Reichman. Contrairement aux autres candidats, Jérôme est parfois assis sur une chaise derrière son pupitre. Lundi 27 décembre 2021, le célèbre animateur de TF1 a expliqué pourquoi. On enregistre des émissions les unes à la suite des autres et physiquement, il vous est arrivé quelque chose, a-t-il ainsi lancé avant de donner la parole à celui qui a déjà découvert une étoile mystérieuse. J'ai eu un souci de santé l'année dernière avec un problème au niveau du dos. J'ai eu une tumeur bénigne qui cesse de loger entre les cervicales et on m'a posé une plaque avec des vis. Il faut que je fasse attention. Je suis en pleine forme et je suis sorti de tout ça mais de temps en temps, j'ai des petits rappels, a-t-il expliqué. Des confidences qui ont touché le cœur de Jean-Luc Reichman qui s'est souvenu qu'il avait également eu le même problème. Je n'aille plus rien aussi. J'ai été plaqué et replaqué et regardé, 30 ans plus tard, tout va très bien, a-t-il déclaré, en sautillant sur son plateau. Installez-vous confortablement. On est là pour le confort de tout le monde, a-t-il ajouté. Pour Jean-Luc Reichman, Jérôme est un exemple de courage ainsi, pour mettre en confiance celui qu'il surnomme Gégé, l'animateur vedette de la première chaîne n'a pas hésité à lui installer une petite chaise toute discrète. Donc si vous avez une petite faiblesse, vous vous asseyez et ça fait partie de la vie. Non seulement ça vous touche beaucoup mais ça donne aussi le moral aux personnes qui, comme vous ou moi, ont été opérées du dos. Imaginez-vous que je suis totalement avec vous, a-t-il encore lancé sur son plateau. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501